Jusqu'à l'entrée en gare, ces voyageurs ont bien cru ne jamais pouvoir quitter la capitale. Entre les annulations de train et les revirements des syndicats, ils en ont vu de toutes les couleurs. Je suis furieuse avec une valise qui pèse 3 tonnes. Parce qu'il n'y a pas de métro ? Parce qu'il n'y a pas de métro, il n'y a rien du tout. Ensuite mon train devait aller à Biarritz, et bien non, il s'arrête à Dax. Donc avec la petite, je ne sais pas du tout ce que je fais. Tu vois, maman, tu aurais dû t'acheter un vélo électrique. Donc je suis furieuse. Bon, et vous avez votre train, c'est bon ? Bah le premier, il a été annulé, j'en ai eu un deuxième, et j'espère qu'il va marcher celui-là. Il prend 5 heures au lieu de 3, mais voilà. Au revoir. Ce week-end, 850 000 personnes devraient pouvoir prendre leur train sur l'ensemble du territoire. Pour ce couple d'étudiants, impossible de manquer les fêtes de Noël à Saint-Malo. Et vous avez eu peur de ne pas pouvoir prendre votre train ? Ouais. C'était une source d'angoisse, ouais. C'était une source d'angoisse, comment on fait ? Est-ce qu'on prend la voiture ? Est-ce qu'on n'a pas de voiture ici ? C'était un peu la galère. Mais au final, ça se passe pas trop mal. On les remercie un petit peu, mais tranquille. Pour s'y rendre, ils doivent effectuer un changement en gare de Rennes, en 11 minutes chrono. Dernière sur froide, quand le couple réalise que tous les trains suivants sont annulés. La fille, normalement, elle donne tout ce qui... Elle est en temps réel, elle est pas mal, là. Elle est en temps réel, donc ils seront pas annulés, parce que tous les autres ceux d'après sont annulés. Est-ce qu'il est encore au tableau ? Pas mouilleux, pas mouilleux, 14h57. Il a l'air de tout à l'heure. Ça va être bon. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Pour la première fois depuis le début du mouvement, le taux de gréviste est passé sous la barre des 10% à la SNCF et baisse aussi à 58% pour les conducteurs. Côté passagers, chacun essaye de se frayer en chemin jusqu'aux vacances. Bon, ça y est, là, c'est la dernière une droite ? Eh bien oui, on espère que ça va être bon, parce que le train a été annulé, donc là, on nous a modifiés. On va voir. Ça devrait le faire. Est-ce que vous avez payé plus cher que votre billet initial ? Non, non, non. Ça a été pris en chambre ? Ils ont échangé. Bon, les vacances commencent bien, finalement. Ben, pour l'instant, oui. Donc après, on aura le retour, on verra à chaque chose en son temps. Alors peut-on parler de trêve de Noël ? Hier, l'UNSA Ferroviaire, deuxième syndicat du groupe, annonçait une pause pendant les fêtes. Mais aujourd'hui, les branches locales, notamment en Ile-de-France, ont affiché leur désaccord. Alors nous, on a décidé, sur la région de Paris Sud-Est, comme d'autres régions d'UNSA Ferroviaire, de ne pas respecter cette trêve. On pense que c'est une mauvaise idée et que ça ne va pas permettre d'aboutir à nos revendications. La négociation se poursuit. Mais la SNCF a tenu cet après-midi à faire un dernier cadeau de Noël à ses usagers. 14 TGV spéciaux seront affrêtés dimanche pour les enfants voyageant seuls. Merci d'avoir regardé cette vidéo !